Le contrat de programme a été signé entre le gouvernement, représenté par le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances, la fédération de l'interprofession de Larganier, des ayants droit de Larganier, et une convention a été signée devant sa majesté Aracidi en 2013 pour la mise en œuvre et la concerner les ayants droit, le ministre de l'Agriculture et l'Anzouan. Nous suivons la mise en œuvre du contrat de programme. Vous savez, le contrat de programme a eu deux objectifs. L'objectif de réhabilitation de la forêt, on s'est fixé comme objectif d'atteindre 200 000 hectares à l'horizon 2020, et aussi de planter 5 000 hectares d'arganiculture, puisque ça c'est quelque chose de nouveau. On va produire Larganier comme des arbres fuitiers. Aujourd'hui, on a des problèmes au démarrage. Tu sais, il y a toujours des problèmes entre les ayants droit et les eaux et forêts. Donc il y a un retard dans le démarrage. Mais aujourd'hui, grâce au cadre de l'Anzouan et aux différentes concertations qu'il y a eu, il y a un bon démarrage. Donc en ce qui concerne la réhabilitation de la forêt qui est faite par les eaux et forêts, on est arrivé à 75 % de l'objectif, donc à peu près 146 000 hectares. Et je pense que nous sommes sur une bonne cadence. On va finir une année après 2020, sinon à 2020. Et pour l'objectif de l'organiculture, entre temps, nous avons bénéficié d'un fonds, le fonds vert. C'est des fonds qui accompagnent les changements climatiques. Donc après la COP22, la COP21, il y a des fonds pour le climat. Donc nous avons bénéficié d'un projet de 50 millions de dollars. ce qui nous a permis de réaliser 10 000 hectares. Donc en fait, les 5 000 hectares prévus dans le contrat initial seront atteints. On va atteindre 6 000 hectares en 2020, fin 2020. Et donc, on a prévu 2023 pour atteindre les 10 000 hectares. Mais vous avez vu, monsieur le ministre, il a insisté, dès qu'on a les fonds, donc on peut accélérer la cadence. Aujourd'hui, il y a une dynamique. Vous avez vu aussi le nombre de pépinières, puisque le privé a vu l'importance du programme. Donc on est passé de 0 pépinières en 2014, 2 en 2015. Aujourd'hui, on a 14 pépinières qui sont actives, qui fournissent les plants. Il y a beaucoup d'entreprises, donc la dynamique est partie. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant le programme de réhabilitation, il y a toujours, la population est toujours contre les actions des euphorées. Donc ils arrêtent les programmes de réhabilitation. Aujourd'hui, la cadence a augmenté. Et ce sont les ayants droits qui donnent leur terre. Donc toute la ganiculture, on la plante dans les terres des ayants droits. Ça veut dire qu'ils se sont appropriés le projet. Donc aujourd'hui, il y a d'abord une confiance entre l'administration et les ayants droits. Et il y a de la production. Il y a également toute une dynamique. Donc on est passé de quelques coopératives à 300 coopératives aujourd'hui. Il y a 112 qui sont ici dans le salon. Et il y a une grande dynamique. Donc l'export, vous avez vu la qualité des produits, des coopératives, une grande dynamique. Aujourd'hui, nous avons le foncier dans la ville d'Agadir. Il est bien situé à l'entrée d'Agadir, à côté de l'universia police, de l'université privée. Et donc à l'entrée d'Agadir. Et donc un centre sur... On a le foncier sur 6000 m2. On a eu le conseil d'administration de Lanzwa hier. Donc on a validé entre autres le budget de ce centre. Et on a 15 millions de dirhams. Et on a un projet de 30 millions de dirhams avec la GIZ pour l'équipement de ce centre. Donc ils nous ont déjà payé les études architecturales, toutes les études... Puisqu'il y aura un centre d'interprétation. Donc là, les composantes, c'est un centre de recherche pour coordonner la recherche et un peu capitaliser tout ce qui se fait dans les différents congrès. coordonner les équipes de recherche nationales et internationales. Il y a un centre d'interprétation. Ce sera une sorte de musée de l'arganerie. Donc tout ce qu'il y a dans l'arganerie en matière de culture, l'animation. Donc ça sera un centre qui sera visité par les touristes. Qui sera payant. Il y aura de l'animation. Donc la GIZ va nous accompagner. Puisqu'ils ont aussi l'expertise pour les éco-musées, pour ces centres d'interprétation. Donc ça aussi, fin 2020, il sera prêt, inshallah. La recherche et le développement, donc, on a organisé, je pense, depuis le début du contrat programme, ce congrès tous les deux ans. Mais on a toujours, depuis que la réserve a été reconnue, en 1990, on a déjà des équipes de chercheurs. Donc, comment la recherche a pu aider le développement ? Premièrement, on fait des plantations. Avant, on ne savait pas comment planter l'arganerie. Donc on disait que c'est impossible de planter l'arganerie. L'arganerie, c'est une forêt, il faut que ça soit naturel, etc. Mais il y a tout un ensemble de recherches pour replanter l'arganerie, créer des pépinières. On est en train de chercher des variétés. Puisque vous savez l'arganerie, il est hétérozygote. Il a une génétique très diversifiée. C'est pour ça qu'il résiste à la stress. Mais pour l'arganéculture, on aimerait bien avoir des variétés productives qu'on va donner aux investisseurs, puisqu'ils vont augmenter la production. Donc là, il y a une recherche qui est faite par l'INRA. Aujourd'hui, on a abouti à six titres de colonnes. Donc, ces variétés qui sont en train de multiplier, qu'on va donner aux vrais investisseurs. Puisque ce qu'on fait maintenant, c'est juste des plantes par semis, qu'on suit également très bien, mais qui sont hétérogènes. Mais on en a besoin pour... Ça s'appelle de l'agroforesterie. Donc, c'est bien pour les paysans. Ça, c'est en bourg. Ils ne vont pas beaucoup investir. Et on les aide, en tout cas, à planter. La recherche est également très importante, outre la plantation. Puisque là, c'est grâce au résultat de la recherche qu'on a pu réussir les plantations, les pépinières, les transplantations et tout ça. Mais on a également travaillé sur le côté au naval. Le côté de la cosmétique. Je me rappelle, il y a dix ans, je crois, on a contacté les médias, les journalistes des pays francophones, donc la France, la Belgique, la Suisse. On les a contactés pour venir ici. Ils nous ont posé la question suivante. Vous dites que l'art gagné, c'est très bien pour la santé, c'est bien pour les cosmétiques, anti-irides. Mais pour avoir ça surtout dans les revues féminines, on n'a pas d'éléments scientifiques. C'est pour ça qu'on a demandé aux chercheurs de nous prouver que toutes ces vertus sont exactes. Et là, on a mis des équipes de facultés de médecine, de Rabat, des facultés de sciences qui ont travaillé sur les effets bénéfiques des huiles. Il a été démontré sur des sujets qui ont le diabète, que l'art gagné, si on prend l'art gagné comme petit-déjeuner, à une certaine dose, il diminue le diabète. On a travaillé également sur le cholestérol. Les gens qui ont du cholestérol avec un régime à base d'art gagné au petit-déjeuner, donc ils ont baissé le cholestérol. Et ça, on a travaillé sur des vrais cas. Donc à la faculté de médecine de Rabat qui ont suivi, ça c'est une preuve comme quoi l'art gagné qu'on sert à manger et il a un effet sur le diabète et sur le cholestérol. Sur les antirides, on a travaillé avec beaucoup de laboratoires extérieurs, donc on a beaucoup de chercheurs extérieurs qui ont montré également l'effet sur la peau, sur anti-âge, anti-rides et tout ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de laboratoires cosmétiques aujourd'hui qui ont fait des recherches possibles, qui utilisent de la gagnée. Nous avons un laboratoire ici à Gadir, vous pouvez visiter le laboratoire de M. Boutique, qui travaille avec une société française, qui font des crèmes de nuit, des crèmes du jour, à base de huile d'argane, à base de huile de figues de barbarie, qui sont basées sur ceux des choses pour protéger les selles, pour les chutes de cheveux. Donc tout ça, c'est maintenant la cosmétique qui travaille dans tout ça. Donc pour vous dire, c'est grâce à la recherche qu'on a pu diffuser ces informations, ce qui a fait la demande de l'arganier. C'est-à-dire que si on plante tous ces arganiers, si on réhabilite notre forêt, les agriculteurs, parce que la production actuelle est de 4000 tonnes. Si on fait tout ça, on va atteindre 10 000 tonnes. Aujourd'hui, il y a une étude faite par un grand cabinet international, le besoin mondial du marché de l'argan est de 20 000 tonnes. Donc ici, on n'a pas de problème de marché, on a un problème de produit. C'est pour ça que nous devons trousser les manches pour planter le maximum d'arganiers, pour augmenter la production, la productivité de l'argan. Il y a un problème de valorisation, il y a un problème aussi d'économie sociale. tout ça, on est conscient. Mais quand il y a une dynamique qui commence, il faut la traiter comme elle est et trouver des mesures de changement au fur et à mesure. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est exporté, c'est beaucoup d'huile en vrac. Puisque les laboratoires achètent l'huile en vrac, ils l'emballent là-bas. Il y a très peu d'emballages. Ce que vous voyez ici, c'est vendu surtout dans les salons, dans les foires, c'est vraiment des petites quantités. Même quand on voit les petites coopératives que vous voyez ici, ce qu'elles traitent, c'est très peu par rapport au secteur privé. Donc il y a le secteur privé qui est fort et qui traite la plus grande partie. Mais notre objectif, c'est de valoriser sur place. Et pour valoriser et pour assurer aussi une économie sociale, c'est pour ça qu'on organise les ayons droits en amont. Parce que s'ils détiennent la matière première, ils peuvent avoir des usines de collecte. Et d'ailleurs, on essaie d'avoir ces usines de collecte et que les ayons droits maîtrisent la matière première. Sinon, un privé, s'il prend ça, il peut acheter une machine. Toutes les femmes ne vont plus travailler dans le concassage. Et s'ils sont organisés, donc on les aide d'ailleurs à faire les usines. Il y a des yeux qu'on a aidés pour être dans l'agropole aujourd'hui, avec des subventions. Donc, s'ils ont la matière première, toute la matière première, ils vont avoir leurs usines, ils peuvent avoir la valeur ajoutée. On peut faire aussi de la valorisation. On a des expériences ici. Le laboratoire dont j'ai parlé, c'est le top de valorisation. Créer des crèmes de nuit, créer des beaux emballages, tout ça, on peut le faire ici. Mais aujourd'hui, les petites coopératives sont prises par les clients. Donc, ils ont des clients en Allemagne, en Chine, aux Etats-Unis. On est en train de revoir, on étudie la commercialisation. C'est d'ailleurs le REFA. Avec l'ADA aussi. Donc, tous ces projets, puisque c'est l'ADA qui est accrédité pour les fonds, les fonds verts et tout ça. Donc, au niveau des foires aussi, on fait avec l'ADA. Donc, la démarche, c'est de valoriser au maximum, mais c'est notre objectif. L'objectif chiffré, est-ce que vous avez pour l'export ? Pour l'export aujourd'hui, on produit 4000 tonnes. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. On exporte un peu plus de 1000 tonnes. C'est l'équivalent de 200 ou quelques mille tonnes. Enfin, on exporte. Parce que quand je dis on exporte, on exporte ce qui est déclaré par le FODEX, l'établissement de contrôle. Mais il y a aussi beaucoup d'exports qui n'est pas déclarés, qui ne sont pas passés par là. Et je pense, je vous ai dit, le besoin du marché est de 20 000 tonnes. Donc, aujourd'hui, on ne va jamais arriver. Donc, l'objectif, c'est d'exporter tout ce qu'on produit après avoir répondu aux besoins du marché local et de la population locale, puisqu'ils doivent manger la gamme eux-mêmes. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.